Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'avant-match, les amis, Barça-Real Sociedad. On va voir s'il va se passer. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi. Ça fera plaisir à ton temps. Avant de commencer cette vidéo, sachez que je serai en live ce soir à 21h. Alors, quelle heure ? Ouais, 21h, on va faire ça à 21h. Live gaming, je vais commencer mon futchamp. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est intéressé. Mais en tout cas, je le dis pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez passer une tête. Ça va être sympa. On va essayer de faire des matchs. On va essayer. Bon, l'info du jour, on va dire, du jour d'hier, c'est que Giron, vous avez dû le voir, a joué hier contre Alaveste. Ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul. Donc, ils ont deux points d'avance sur nous. Si jamais on gagne ce match contre la Real Sociedad, j'ai l'impression qu'on est toujours sur les mêmes trucs. Et ça ne m'intéresse plus trop. Mais en soi, on est quand même dans l'obligation, plus ou moins, d'aller chercher cette deuxième place. Je veux dire, c'est quand même l'objectif de cette fin de saison. Même si on reste sur un match assez ridicule dans cette défaite-là contre Giron, on a la possibilité dès lundi. Parce que le match est lundi soir. Ils adorent nous mettre des matchs le lundi soir maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Sachant qu'on a un match le lundi soir. On a un match jeudi contre Almeria. Et puis ensuite, on a un match. C'est quand ? C'est dimanche. Donc, on n'a rien de spécial à jouer. Mais ils nous mettent quand même trois matchs dans la même semaine. Un match le lundi, un match le jeudi, un match le dimanche. Bon, on ne va pas trop poser trop de questions non plus. On ne réfléchisse pas forcément avec leur cerveau, ceux qui organisent tout ça. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Donc là, si on gagne contre la Real Sociedad lundi, on repasse devant Giron. Ce qui serait quand même une bonne nouvelle. Même si vous allez me dire, je suis en dépression, j'en ai marre, je m'en fous, je ne veux plus rien savoir. En attendant, si tu es devant cette vidéo, c'est que tu espères quand même un minimum au fond de toi que le Barça va revenir deuxième. Ce qui serait quand même assez logique. Donc, comment aborder ce match-là contre la Real Sociedad ? Real Sociedad, quand même, qui sont plutôt pas mal au classement. Ils sont sixièmes. Ils vont jouer la Ligue Europa, logiquement. Est-ce qu'ils pourront jouer, on va dire, la Ligue des Champions ? Je ne pense pas. Mais ils vont devoir se battre pour rester à cette place-là. Soit monter à la cinquième place, parce qu'ils ne sont pas hyper loin, on va dire, de Bilbao. Même s'ils sont quand même à sept points de Bilbao. Donc, ça va être compliqué de passer devant Bilbao avant la fin de la saison. Mais ils n'ont que deux points d'avance par rapport au Betis-Séville. Il ne faut pas qu'ils lâchent, on va dire, des points. Parce qu'à tout moment, ils descendent. Ils ne jouent plus la Ligue Europa. Ils jouent la Conférence League. Ou alors, ils ne jouent carrément plus rien. Donc voilà, la Real Sociedad a quand même un enjeu dans cette fin de saison. Donc, ils ne vont pas venir en totale détente, se dire que c'est bon, ce n'est pas grave si on perd ou quoi. Ils vont tout faire pour gagner, logique. Sur les derniers résultats, la Real Sociedad, c'est assez mitigé. Ils ont gagné 2-0 contre la Spalmas quand même la dernière fois. Ils ont perdu 1-0 contre le Real Madrid. Et après, ils ont fait deux matchs nuls contre Retafé et contre Almeria. Après, ils ont gagné contre Alaves, 4-10, Grenade. Mais à chaque fois, ce n'est pas avec énormément de but d'écart, on va dire. On se souvient du match allé, je crois qu'on avait gagné, si mes souvenirs sont bons, on avait gagné 1-0 au match allé. C'était, si je ne me trompe pas non plus, un hold-up. Je confonds des fois les matchs avec la saison dernière. Mais je crois qu'en début de saison, on va gagner, enfin, il n'y a pas si longtemps, le match allé, on va dire, du championnat à la Sociedad. Et on gagne 1-0. Et si je ne me trompe pas, on ne touche pas un ballon du match. On est très mauvais. Mais on finit quand même par gagner le match. Alors, peut-être avec un but de Ronald ou un truc comme ça, je ne m'en souviens plus qui avait marqué. Je vous avoue. Ma mémoire me joue des tours, et oui. Donc, la tâche sera assez difficile, on va dire. La Real Sociedad, vous le connaissez, je n'ai pas besoin de présenter vraiment l'équipe. Les joueurs, vous avez des mecs comme Takekubo, des mecs comme Bryce Mendes, des mecs comme ça, qui est Michael Mirino, Zubi Mendy, qui est pisté d'ailleurs. Là, il y a une nouvelle qui est sortie, enfin une nouvelle. Une déclaration du coach de la Real Sociedad, je crois, qui a dit que Zubi Mendy ne bougerait pas de la Sociedad la saison prochaine. Que c'est sûr à 100% qu'il ne partira pas. Donc, si c'est le cas, déjà, il faut oublier la venue de Zubi Mendy. Pour ceux qui n'étaient pas chauds, vous en foutez. Pour ceux qui voulaient absolument que Zubi Mendy vienne, c'est mal barré. Après, la Real Sociedad, ils ont un peu un problème comme nous, c'est qu'ils n'ont pas forcément de buteur. Alors nous, vous allez me dire, normalement, on a au moins Lewandowski qui est censé, ça a remarqué des buts et qui est censé être un numéro 9, un buteur. Mais on voit quand même que c'est un peu difficile. Il y a eu un sursaut de mieux, un moment de mieux quand Xavi avait annoncé qu'il partait. Et là, depuis, bon, Lewandowski, c'est un peu, il est reparti un peu dans ses travers, quoi. C'est-à-dire qu'il passe à travers les matchs et on ne le voit pas forcément, un peu comme un fantôme, quoi. Donc voilà, ils n'ont pas, la Real Sociedad, ils n'ont pas vraiment de 9. Leur meilleur buteur, c'est Hoyer Zabal, qui n'est pas forcément un 9. Après, derrière, il doit y avoir Takekubo, des mecs comme ça. Tu vois, il y a le meilleur buteur, donc c'est Hoyer Zabal, il a mis 9 buts en Liga. C'est pas un truc de ouf. Donc ils arrivent à gagner des matchs, on va dire, collectivement. Mais ils n'ont pas un mec clutch devant qui va porter l'équipe et qui, même dans les moments de moins bien, va aller marquer un but, tu vois. Et nous non plus. Nous le sens plus tarder, on va passer à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11, un 11 assez tip, on va dire, avec évidemment la grande nouveauté, c'est Victor Roquet, titulaire en 9. Voilà, on sait que Victor Roquet n'a pas peut-être le temps de jeu qu'il mérite, on va dire. Il y en a qui se sont pleins. Moi, j'avais fait une vidéo, je m'étais un peu expliqué, j'avais expliqué un peu mon point de vue. On m'avait dit non, 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 que je ne comprends rien à la situation, que je pige que dalle. Et que Victor Roquet, ben voilà, n'avait pas un traitement qu'il méritait, voilà, tout ça. Comme quoi, j'avais raciste envers Victor Roquet seulement, pas les autres. Donc voilà, c'est un choix. Je pense que Victor Roquet est prêt à être titulaire contre la Real Sociedad. C'est un match important pour aller chercher la deuxième place. Donc, qui d'autre que Victor Roquet titulaire ? C'est une évidence pour moi, ça me paraît quand même assez clair. Je veux dire, c'est un peu quand même le meilleur neuf qu'on a. Le meilleur neuf peut-être de Liga même et potentiellement de tous les temps. Donc, Victor Roquet titulaire, indiscutable à partir de maintenant. Je pense qu'on est dans le vrai. Laminia Mal, comme d'habitude, qui est un peu le meilleur créateur de l'équipe. Une défense classique, Koundé, Arjo, voilà, avec Cancelo qui va monter dans le couloir. Arfinia qui rentrera dans l'axe, comme il l'a fait contre le PSG, tout ça, dans les derniers matchs. La dernière fois, il a été remplacé par Fermin Lopez, qui avait sorti plutôt un bon match, je trouvais. Je trouvais ça assez correct. Maintenant, voilà, il y en a qui n'ont pas compris pourquoi Fermin Lopez était titulaire. Il y en a qui trouvaient ça positif. Peu importe. Je pense que voilà, il faut repartir pour moi avec Raffinia. Fermin Lopez aura évidemment du temps de jeu. Pour moi, Pedri ne peut pas jouer tout le match de toute façon. Donc pourquoi pas descendre, on va dire, Gondohan dans le double pivot quand Pedri sera un peu plus fatigué. Et parce que Pedri, pour moi, il a 60 minutes max dans les jambes. Et ensuite, mettre Fermin Lopez pour apporter un petit peu plus de verticalité. Après, ça dépend, c'est un choix. On peut se dire que selon le score, en fait, c'est ça le problème. C'est que si tu as besoin de quelqu'un pour poser le jeu, on va dire, en fin de match, quand tu maîtrises le match, si tu mènes, le problème, c'est que Fermin Lopez n'a pas forcément ce profil-là, ça serait plutôt l'inverse, tu vois. Tu vas essayer d'être plus vertical, d'être plus offensif, on va dire, avec Fermin Lopez. Et ensuite, tu poses le jeu avec Pedri. Mais ça serait un peu, enfin, faire jouer Fermin Lopez 60 minutes et Pedri 30 minutes, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Après, pourquoi pas ? Mais comme on l'a vu dernièrement, Gondohan, moi, quand même, je préfère le voir en haut, quoi. Enfin, plus proche de la surface adverse. Si on peut choisir de le mettre à ce poste-là ou alors dans le double pivot, je préfère le mettre un peu plus haut, quoi, tout simplement. Donc ensuite, pour faire souffler Victor Roquet, peut-être qu'il n'aura pas, il pourra peut-être pas jouer tout le match. Pourquoi pas faire entrer Mark Du, Mark Du à sa place et mettre les deux en concurrence et les vendre d'hosties pour, je sais pas, pour nettoyer les vestiaires à la fin du match. Ça peut être, ça peut être une bonne solution. Voilà, c'est tout pour mon on, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mon explication sur Victor Roquet vous a convaincu. Je pense que c'est assez clair pour moi. Évidemment, c'est rempli de sarcasme, comme j'adore le faire. Vous me connaissez. Voilà, je n'en dirai pas plus. On se retrouve donc ce soir pour ceux qui sont chauds pour le live. Demain, je ferai peut-être ma FAQ des 50 000. Voilà, pour ceux qui sont encore là, ceux qui sont jusqu'au bout, il y aura peut-être une petite surprise annoncée dans cette petite FAQ. Voilà, voilà. On se retrouve ce soir ou demain. D'ici là, portez-vous bien. Passez un excellent week-end. Ciao. 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 Ciao.